Dans cet épisode de blog, j'aimerais vous partager ce que je fais actuellement. J'ai lancé une formation en bêta et j'aimerais vous raconter comment j'en suis arrivé à la lancer et comment ça se passe parce que c'est essentiel pour vous de savoir que votre premier lancement de produit ne sera pas parfait et que pour mettre les meilleures chances de votre côté, la solution c'est peut-être de lancer une bêta. Évidemment, il n'y a pas de solution universelle parce que ça dépend de chacun, aussi de son budget, de sa liste d'emails, de la taille de sa liste d'emails, de si on est déjà très connu sur le web ou pas. Mais voilà, je vais vous raconter mon expérience et je suis certain que ça va vous aider et vous donner des idées. Alors, j'ai lancé la formation marque personnelle au printemps. D'ailleurs, je l'ai lancé en bêta à moins 50%. Donc, c'était une formation dédiée à ceux qui veulent en savoir plus sur comment communiquer sur le web. J'ai un produit, j'ai une cible, je sais à peu près ce que je fais. Comment maintenant j'utilise le web pour trouver des clients ? Comment je vais faire pour être connu plus personnellement, pour attirer des partenaires et des clients et ne plus courir et prospecter les clients ? Donc, ça, c'était la formation. J'ai eu une dizaine de personnes, donc c'est très bien passé. Ça, c'était en mars-avril. Du coup, en juin, j'ai essayé de relancer la formation au prix normal. Alors, je n'ai pas les détails, mais si vous recevez mes emails, voilà, vous savez. Et en fait, ça n'a pas marché. J'ai eu très peu de vente. Non, je n'ai pas eu de vente. Alors, j'ai moins poussé le truc qu'en mars-avril où j'avais un partenaire. J'avais fait plein de webinaires. Là, j'étais un peu plus en mode confiant, tranquille, mais en même temps, en mode un peu hésitant. Ouais, c'est l'été, je ne sais pas, ça va marcher. Donc, je n'ai rien vendu. Et à ce moment-là, j'ai pivoté très rapidement. Je me suis dit, j'ai compris un truc. C'est qu'étant donné ma taille de liste, la liste d'email que j'ai actuellement, s'il n'y a personne qui est intéressée par ce produit que je trouve super et que d'autres ont aimé, c'est parce qu'en fait, j'ai épuisé le nombre de personnes qui correspondaient à ce profil. Et qu'au prix normal, il y aurait eu encore moins de personnes qui auraient voulu l'acheter parce que j'ai compris que dans ma liste d'email, il y avait finalement moins, les gens étaient moins avancés que je le pensais. Parce que pour prendre la formation marque personnelle où on passe en revue toute la com qui dure six semaines, c'était à 1 000 euros, je crois, le prix normal. Eh bien, bon, pour investir là-dedans, il faut qu'on ait un produit à vendre. D'accord ? Et là, je me suis dit, mais mince, en fait, tout ce temps-là, j'avais déjà sonné un peu mon public et je me rendais compte que finalement, j'avais plus un public de débutants. Et là, si je devais donner un chiffre aujourd'hui, je dirais que 80% des gens qui sont dans ma liste, et j'ai envie de dire 90, mais on va dire 80%, sont des débutants, débutants en mode, je n'ai pas de blog, j'ai à peine une idée et je m'intéresse à l'entrepreneuriat, un peu ce profil-là. Et je me suis dit, c'est très bien, en fait, il faut juste que je m'adresse à ces gens-là. Et donc, j'ai... Oups, pardon. Je me suis inspiré d'un livre que je n'ai pas là. C'est le livre d'Apsat aussi qui s'appelle Parti de rien. Et en fait, ça, j'ai repris l'expression qui est de partir de rien et j'ai lancé la formation Partir de rien pour vraiment m'adresser aux gens qui ne partent de rien, qui n'ont vraiment pas d'idée parce que souvent, on me disait ça, je n'ai pas l'idée, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'idée. Là, pas d'excuse. C'est une formation en quatre semaines intensive, semi-intensive, et vous pouvez partir de là. Et donc, j'étais en mode, je fais ça en bêta, moins 50% pour les premiers inscrits et donc, j'ai une dizaine de personnes qui sont inscrites. Et là, c'était un peu the proof of concept en anglais, la preuve du concept. C'est la preuve que ça marche. Du coup, ce que j'ai fait et j'étais très transparent aux gens, avec les gens, je leur ai dit tous les semaines, voilà, vous aurez un accès aux vidéos et aux fiches et aux classeurs. En fait, il y a un classeur que j'envoie par colis et chaque semaine, j'envoie par la poste des fiches. En fait, et comme la formation n'était pas prête, parce que je ne l'avais pas encore faite, et en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est, je vends la formation. S'il y a assez de monde qui l'achète, je crée la formation au fur et à mesure. C'est un peu stressant, mais c'est passionnant. Et s'il n'y avait eu que 2-3 personnes qui avaient acheté, je leur ai dit, écoutez, soit je vous rembourse, soit on prend la somme que vous avez investie et je vous le convertis en temps de coaching. C'est ce que j'aurais fait, je pense. Donc là, il y a eu assez de gens. J'ai lancé le truc et voilà, je leur ai dit, vous avez droit à moins 50%. Et ça implique aussi que c'est une formation bêta et que j'attends vos retours. Si vous avez des questions, alors s'il y a des choses qui ne vont pas, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas et ça améliorera l'expérience pour les prochains qui suivront cette formation. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Bon là, il faut que j'enregistre le module 4. Donc ça, c'est top. En fait, chaque lundi à 16h, je lance les vidéos et chaque jeudi ou vendredi, j'envoie les courriers pour les fiches pratiques pour que ça arrive lundi. Que vous dire de plus ? Donc, l'idée, c'est qu'une fois que ça, ça marche, après le lancer au vrai prix avec une grosse promo et puis en plus, on peut aller choper des partenaires. Parce que quand je vais envoyer ma boîte avec ça et que je montre au partenaire, voilà, est-ce que tu vas t'affiler à ça ? Voilà, c'est autre chose que ce que j'ai fait par le passé. Oui, j'ai une idée de ça. Est-ce que tu veux m'accompagner dans ça ? Ce n'est pas très convaincant, n'est-ce pas ? Et pour réussir sur le web, c'est vraiment important de s'associer et d'avoir des partenaires pour nous aider. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Je pense que ça y est. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis très content de partager les coulisses de mon business avec vous. Et puis, évidemment, si vous êtes intéressé par la formation de Partir de Rien, je vous mets le lien en dessous. Donc, les préinscriptions, ce sera en septembre pour un lancement fin septembre, début octobre. Donc, voilà, les places seront limitées. Si vous êtes partant pour rejoindre l'aventure et pour vous former avec moi, je serai très, très content. Voilà, j'attends vos questions en commentaire. En attendant, abonnez-vous, likez la vidéo et bossez bien, bossez dur et vous obtiendrez des résultats. Ciao, ciao !